Poursuivons ce grand direct. L'interdiction de la plupart des marches pacifiques dans la ville de Colosie et autres manifestations était l'objet d'une rencontre ce jeudi 27 octobre entre le maire de la ville de Colosie et les organisations de la société civile et mouvements citoyens. Ces organisations reprochent au maire de Colosie le non-respect du droit constitutionnel garantissant la liberté de manifestation. Les détails avec Sarah KTB dans ce reportage. Le mouvement citoyen lutte pour les changements et quelques organisations de la société civile du Loa-Laba ont été reçues en audience ce jeudi 27 octobre 2022 par Mme Véronique Oupité-Camina, maire de Colosie, ayant constaté avec régré que la plupart des manifestations organisées sur la voie publique sont soit interdites, soit étouffées par l'autorité de la ville, en violation de l'article 26 de la constitution qui garantit la liberté des manifestations. Ces organisations sont venues déposer auprès de Mme Le Maire une note de plaidoyer lui demandant le respect des droits fondamentaux. Léonard Nzama, militant de la Lucha. Nous sommes venus voir Mme Le Maire pour changer sur le respect des normes démocratiques dans la province du Loa-Laba, spécialement à l'article 26 de la constitution qui donne le droit aux citoyens congolais de manifester. La plupart des gens disent que la mairie refuse l'autorisation de la marche pacifique. Nous avions essayé de changer et elle nous a rélevé beaucoup de défis pour élimiter. Ça fait que lorsque la population n'est pas édiquée sur le respect des normes démocratiques, nous-mêmes, à chaque instant que nous organisons la marche pacifique, il y a encore d'autres groupes qui organisent. C'est ça, c'est le premier élément. Lorsqu'on organise la marche, on incite le service de sécurité, mais également inciter les autorités. Il y a aussi des marches spontanées sans aventure les autorités. C'est ainsi qu'ils ont pris qu'à chaque fois, ils prennent des mesures de faire quoi d'interdure parce qu'il est dit « gérer ses prévues ». Après l'interview, ces organisations ont été satisfaites de cet entretien et surtout des raisons de l'interdiction réquirentes des marches pacifiques annoncées par l'autorité urbaine. Nous sommes satisfaits parce que quand même l'autorité a accepté de nous recevoir dans son bureau. Et aussi, elle a demandé, parce qu'elle ne pouvait pas prendre d'abord de décision, elle a considéré tout le membre qui constitue le conseil de sécurité d'être là et pour prendre des mesures, des douanes et voir comment pallier d'un coup à cette situation. Mais quand même, nous la félicitons pour avoir développé l'écoute de bienveillance et de nous recevoir. C'était de bons échanges que nous avions échangés et vraiment, c'est une très bonne chose et la démarche continue. Ces organisations projectent d'autres démarches pour faire respecter la loi.